Et allez donc salut à toutes et à tous les amis vous m'avez tellement manqué putain Vous m'avez tellement manqué donc ça fait bientôt une semaine que je n'ai pas fait de vidéo Et il y a aussi des explications à tout ça Bon bah Youtube ça paye pas assez bien donc j'ai dû reprendre un CDD donc avec un magasin de textiles hommes et femmes Je ne citerai aucun nom parce que vous savez maintenant que j'habite à Brest C'est pour éviter que vous arriviez à ma caisse et que je sois en fait complètement surchargé Mais donc voilà je suis beaucoup sur du 25-30 heures par semaine Donc en plus de mon taf de Youtube, des projets, du 20ème anniversaire donc de Naruto Il y a beaucoup de projets avec la maison d'édition Kana, bientôt une visite, les interviews que je travaille à côté Il y a vraiment un taf de fou que je fais en ce moment Je crée aussi une ligne de vêtements pour vous Donc il y a franchement un taf de fou alors quand je bosse de 13h à 20h tous les jours Bah j'ai plus beaucoup de temps actuellement pour faire donc des petites vidéos Donc aujourd'hui on est dimanche, je ne travaille pas, je ne travaillerai pas non plus mardi Donc je vais faire en sorte de faire des petites vidéos pour vous Donc une aujourd'hui et une lundi déjà c'est sûr et certain Donc vraiment désolé du fond du coeur pour ce petit retard sur les vidéos Mais aujourd'hui on va parler du centième épisode de Boruto Vous savez bel et bien que lorsqu'on passe le palier des trois chiffres 100, 200, 300 chapitres ou épisodes c'est toujours un truc de psychopathe Alors que vaut ce centième épisode de Boruto ? Bah c'est pas ouf, c'est pas ouf dans le sens où la première partie est très très chante Parce qu'on va retravailler les choses dans la deuxième partie de l'épisode 99 Et hormis ça il n'y a rien de nouveau et on se fait chier Ça commence vraiment à bouger à partir du moment où Jugo va encore une fois perdre le pouvoir sur la marque maudite Et il va attaquer Boruto, Mitsuki et Sarada avec de très beaux flashbacks qui sont remis au goût du jour Ce qui met de l'intensité à l'épisode Donc Sarada cherche l'antidote au niveau du camp au bord du lac Mais aussi dans la grotte de Jugo Elle ne trouve pas les antidotes qui ont été volés On n'est pas cons par la police du pays des rivières Et donc au final elle revient Il y a des flashbacks très joliment joués d'un Konohamaru qui fait Surtout s'il repère le contrôle, n'attaquez pas Jugo, il m'a attaqué moi tout seul Je suis dans la merde maintenant, je dois m'en poser au moins une semaine facile Alors oui, les enfants, si vous tombez sur Jugo, fuyez Ça ne sert à rien de l'affronter Et là, elle arrive, Jugo est transformée Un début de combat très très intense avec un Mitsuki qui lance des kunais Qui balance ses bras, un Boruto qui fonce dessus, un Rasengan De la très belle animation Un Jugo qui fait des sales tour, un sac de la baffe qui coule et tout Sarada qui se m'en regarde Franchement c'était très joli, l'animation était très belle Un Jugo qui arrive au camp, qui attaque un peu tout le monde dans le village Et on a cette police du pays des rivières qui réapparaît Avec des flèches anesthésiantes Et qui arrive à calmer Jugo Les flèches sont très spécifiques Parce qu'elles sont déjà anesthésiantes Et que leur lame n'est pas que du simple fer Ou bien de la limaille, tout simplement c'est autre chose Dans le sens où Mitsuki ou Boruto ont déjà balancé à plusieurs reprises Des parchemins explosifs ou même encore une fois Des kunais ou des shurikens Les kunais, shurikens et parchemins explosifs n'ont rien fait à la puissante carapace de Jugo Mais aujourd'hui ces simples petites flèches ont transpercé l'armure de Jugo Et l'ont complètement anesthésié Donc le pays des rivières je pense qu'il a aussi un fer ou quelque chose Une sorte d'outil que n'a pas le pays du feu ou les autres nations Qui arrive à transpercer la grosse limaille de Jugo Parce que Jugo a quand même une grosse carapace avec la marque maudite Mais aujourd'hui les petites flèches qu'ils ont ont réussi à le transpercer Donc c'est assez incroyable Parce que le parchemin explosif de Sarada n'a rien fait Pareil pour les kunais et shurikens de Mitsuki, Konohamaru et Boruto Donc je me pose beaucoup de questions Secondement que les jumeaux, les frères et sœurs Qui vont attaquer Namida, Soumire et Wasabi Sont bien et bien de la police du pays des rivières Ça je l'avais dit aussi Donc théorie à nouveau validée Et c'est cool parce que oui j'ai fait une vidéo il y a 20 ans quelques semaines J'avais fait plein de théories Comme quoi on allait voir d'autres shinobis avec la marque maudite On l'a vu Que ces fameux shinobis pourraient aider Jugo à la maîtriser Parce qu'eux ils la maîtriseraient On a vu leur collier, ils maîtriseraient la marque maudite Donc deuxième théorie validée C'est vraiment cool Que Jugo allait être beaucoup mis en avant Donc c'est un arc à lui, c'était pas dur Mais donc que d'un côté on allait avoir un peu d'estime pour Horoshima Parce que les cobayes de Horoshima Allaient sauver la nation Aujourd'hui on te dit quoi ? C'est que oui les oies vont bientôt commencer à emigrer On doit sauver les oies avant qu'elles migrent Sinon tout le pays va être ravagé par cette contamination Donc Jugo travaille sur le sauvetage du pays du feu C'est clairement dit Et on a Sugatsu et Karine qui arrivent dans l'épisode numéro 101 Donc le dimanche prochain Alors la troisième théorie est validée Sugatsu, Karine et Jugo vont devoir sauver le pays du feu indirectement Donc c'est joli que les cobayes de Horoshima Vont sauver le pays du feu La quatrième théorie était donc bel et bien que Jugo était du pays des rivières Parce que oui Jugo est le seul personnage où on ne sait pas d'où il vient en fait Donc Karine est une Uzumaki Sugatsu vient de Kiri Et Jugo on ne sait pas d'où il vient On ne sait trop rien sur son clan Enmi qu'ils avaient donc beaucoup d'affinités avec la marque maudite Aujourd'hui on voit deux enfants avec les cheveux verts Qui sont la part des persos de Zelda Qui ont les cheveux verts Qui contrôlent la marque maudite un peu à la perfection Ils ont d'ailleurs la même marque maudite que Jugo Alors oui pour moi il est fortement possible que d'ici la fin de l'arc On descende tous les membres de la police du pays des rivières Si c'est possible Parce que c'est très compliqué aussi au point de vue géopolitique Et que Jugo parte avec les deux enfants aux cheveux verts Ouais Dans le sens encore une fois Que dès qu'il y a un personnage dans Boruto et Naruto Qui a un character design un peu spécifique On va le traiter On va le modifier On va vraiment construire un scénario sur lui même Je l'ai dit Je l'ai vu avec Kuzuchi Donc le petit fils de Onoki Qui est apparu à l'épisode je crois 72 ou 70 Et je vous avais dit Ce personnage là on va avoir un arc sur lui Et on a eu 15 épisodes sur cette fameuse histoire Donc de Kuzuchi Et donc l'histoire à Iwa Et j'avais complètement vu ça Mais à 1000 km à la ronde Tout ça pour vous dire qu'encore une fois Ces deux enfants en cheveux verts On va avoir un truc sur eux On va avoir un truc sur eux Je ne vais pas mourir Eux ils sont contrôlés Ils sont endoctrinés par le pays des rivières Je le sens mais tellement Mais de loin Ils ont tellement un caractère design spécifique Que Jugo va partir avec eux Ces deux enfants Ces frères et sœurs Ces jumeaux je pense Viennent du même clan que Jugo Ils viennent de la même famille Du même pays que Jugo Alors est-ce qu'ils viennent du pays des rivières ? Je ne sais pas Mais je suis quasiment sûr aujourd'hui Que ces deux enfants en cheveux verts Viennent du même clan que Jugo De la même famille Du même pays que Jugo Et que ces deux enfants vont aider Jugo A maîtriser et contrôler sa marque maudite D'ailleurs je l'avais dit Épisode 99 Ces deux enfants avaient un collier autour du cou Ils appuyaient une fois Deux fois Pour contrôler la marque maudite Et aujourd'hui C'est quasiment sûr que ces deux enfants Dans le futur Donneront un collier à Jugo Et donc Jugo pourra contrôler sa marque maudite Il est possible aussi Que si le pays des rivières Venait à perdre son statut de police et tout Que les deux enfants aux cheveux verts N'aient plus d'endroit où aller C'est aussi largement possible Donc la chose qu'on pourrait envisager C'est que Karin, Sugatsu et Jugo A la fin de l'arc Prennent les deux enfants aux cheveux verts Et qu'ils rentrent chez Orochimaru Alors oui Sasuke est parti Mais on va accueillir deux nouveaux enfants A la marque maudite Et donc ils vont vivre maintenant avec Jugo C'est la première possibilité C'est que Jugo, Sugatsu et Karin Et les deux enfants aux cheveux verts Rentrent chez Orochimaru Deuxième possibilité C'est que Jugo parte avec les deux enfants Aux cheveux verts Vers son village Dans lequel il n'a jamais vraiment évolué C'est très complexe encore une fois Mais Jugo, je vous l'avais déjà dit Pendant les anciennes reviews N'a jamais grandi avec son clan Dès qu'il a commencé à avoir des pertes de contrôle Il est parti vers Orochimaru Pour que Orochimaru l'aide à contrôler sa marque maudite Chose qu'il n'a jamais fait Voilà où on en est Enfin bref, néanmoins L'épisode est assez intéressant Parce que la police des rivières Va donc prendre en gros la relève sur la mission Et Boruto, Mitsuki et Sarda Doivent maintenant rentrer à Konoha Konohamaru est au village Il ne peut plus du tout se lever Namida et Wasabi sont mordus Par la marque maudite Et donc elles sont complètement dévorées Par cette force incroyable Et on a une sous-mirée Qui est avec le noué dans la forêt Elle est cachée Et donc elle a été attaquée Par les deux enfants à la marque maudite Et aujourd'hui elle ne peut plus du tout défendre Wasabi et Namida Et encore une fois Tout ça est hyper intéressant Car on ouvre beaucoup de portes Vers le manga directement Attention spoiler Dans 3, 2, 1 Allez 1, 2, 3 Attention spoiler Maintenant tout de suite Dans le manga Papier Donc Un arc Deux arcs même Après les éléments actuels Parce que oui Le manga a beaucoup d'avance Sur l'anime Pour les questions dans les commentaires Soumire n'est plus avec Wasabi et Namida J'entends par là que Soumire vit complètement avec Katasuke Dans des labos scientifiques à l'extérieur de Konoha Avec une membre du clan Nuzoka d'ailleurs Et donc Soumire n'est plus membre de l'équipe numéro 15 Elle ne fait plus partie en fait de l'unité de Anabi Yuga Elle est vraiment seule dans un laboratoire Elle vit un peu dans l'outil scientifique ninja Fait des améliorations et tout Et voilà Ce qui est maintenant vraiment Soumire Dans le futur de Boruto Aujourd'hui je vois que Soumire est seule Anabi n'est pas là Wasabi et Namida sont Profs de la mort Elles sont dévorées par la marque maudite Elles se sont complètement dévorées par tout ça Qu'est-ce qu'il va en advenir ? D'après les informations Cet arc allait être très très simple Donc il a inspiré bien sûr des oiseaux de Alfred Hitchcock Mais on se pose encore une fois beaucoup de questions C'est est-ce que Wasabi et Namida pourraient mourir ? Est-ce qu'elle pourrait mourir dans le sens où Boruto est un manga Donc centré vraiment à 100% sur un public enfant Alors est-ce qu'on peut faire mourir Wasabi et Namida ? C'est une question assez importante Si Wasabi et Namida venaient à mourir aujourd'hui Soumire est orpheline de son équipe Un peu à l'image d'un Kakashi qui était orphelin De Rin et de Obito qui étaient morts Entre guillemets Ce serait assez intéressant que dans cette mission Très importante de base Qu'on débouche sur beaucoup de choses Et donc là, deuxième alerte spoiler La revue va être assez longue Mais vu le schéma actuel On peut vraiment partir pour l'arc Tento A partir de l'épisode 105 environ Mais même pas Donc pour cela, plusieurs informations Attention, préparez-vous L'épisode 101 ou 102 va déjà accueillir un nouvel opening Et un nouvel ending Souvent qui dit nouvel opening et nouvel ending Dit nouvel arc, nouvelle série Nouveau renouveau si on peut dire Donc le nouvel opening et le nouvel ending approchent très vite Anabi Yuga, elle, est partie pour une intrusion au Pays du Feu Donc il y a plusieurs personnes qui sont rentrées au Pays du Feu Et donc faire quelques recherches Des zones très étranges Ces personnes qui sont apparues Pourraient très bel et bien être l'organisation KARA Donc l'organisation méchante du manga Boruto Qui est donc déjà le cœur actuel du manga Orochimaru, à la fin de l'arc Iwa Parlait avec Log Et donc il expliquait en gros Que oui, il y a une organisation quelque part dans le monde Qui a récupéré le corps du scientifique de Iwa Le corps a complètement disparu Et donc cette fameuse organisation pourrait bien faire des recherches sur les corps artificiels Et donc faire des modifications de corps Chose qui se passe avec KARA Avec Delta par exemple Alors oui, Orochimaru parle directement de l'organisation KARA Ensuite, pendant l'examen Chunin de Konoha Kachinkoji est déjà apparu Parce qu'il a attaqué Katasuke dans les laboratoires Afin d'avoir des informations sur les outils ninja Alors oui, Kachinkoji est déjà apparu Il y a plus de 50 épisodes aujourd'hui Et Kachinkoji est l'un des membres les plus mystérieux de l'organisation KARA Ensuite, Namida et Wasabi sont aujourd'hui complètement out Elles sont complètement KO Elles sont dans le pétrin Elles sont dévorées par la marque modite Et aujourd'hui, on ne sait même pas si Namida et Wasabi Pourraient être encore en vie Dans le sens où c'est le pays des rivières Qui est en train de les contrôler et tout Ils vont faire des expériences sur la marque modite Et j'en passe Et Wasabi Namida pourrait y perdre la vie Ce qui offre un côté, une soumire complètement orpheline Qui pourrait rejoindre les laboratoires de Katasuke Et donc ne plus être membre de l'unité numéro 15 Et pourquoi ? C'est parce que les deux amis qui l'accompagnaient sont complètement mortes Dans le manga, on n'a jamais vu Hanabi Yoga en tant que chef d'unité On sait que l'unité de Hanabi a eu quelques petits dénommagements Et on sait que l'équipe de Hanabi est très spécifique Dans le sens Konuichi et Shinobi Parce que d'après ce qu'on pourrait comprendre des petits indices d'interviews et de manga L'équipe Hanabi pourrait bien avoir été dissoute Est-ce que c'est parce que Wasabi et Namida sont mortes ? Ou est-ce que c'est parce que les trois femmes ont préféré arrêter tout simplement leur carrière de ninja ? Alors oui, aujourd'hui avec cet épisode numéro 100 On n'a jamais été aussi proche depuis si longtemps du manga papier On sait que l'anime et le manga papier iront à la même finalité En prenant deux chemins complètement différents Mais ils iront à la même finalité Vu le scénario aujourd'hui de l'épisode numéro 100 On n'a jamais été aussi proche du manga papier Et la mort de Namida et de Wasabi pourrait bel et bien être possible Maintenant la question c'est Est-ce que les studios Pierrot prendront le risque ? Dans le sens où oui, par rapport à Naruto, Naruto Shippuden Donc il y avait déjà beaucoup plus de sang à l'époque Il y avait déjà beaucoup plus de sacrifices La mort de Rin, la mort de Obito Et pourtant Obito et Rin avaient 12 ans, 13 ans grand maximum Et il y a un grand nombre d'autres Shinobi qui sont mortes très très jeunes Je parle, je ne sais pas, du neveu de Tsunade qui n'était pas un Shinobi Mais qui était quand même un jeune enfant qui est mort Il y a vraiment un grand nombre d'enfants morts dans Naruto et Naruto Shippuden Est-ce que Goroto aujourd'hui pourrait prendre ce risque-là En faisant en sorte que Namida et Wasabi meurent ? Je ne sais pas parce que Boruto est une série qui vise beaucoup plus le public d'enfants En tout cas on verra, l'équipe numéro 15 de Hanabi N'est pas beaucoup aimée dans la franchise Boruto C'est l'une des équipes que les gens détestent le plus En premier c'est l'équipe Boruto, l'équipe Shikadaï, l'équipe Iwabe Et dernière c'est l'équipe Sumire On se pose beaucoup de questions Je l'ai expliqué à plusieurs reprises Est-ce qu'ils vont modifier le scénario ? Est-ce que c'est l'équipe Wasabi, Namida, Sumire Qui seront au laboratoire et donc les trois vont arrêter leur carrière de Kunoichi ? On se pose beaucoup de questions Je vous mets une image actuellement de Sumire dans le manga Sumire n'a plus de bandeau de Konoha Elle n'est plus du tout Kunoichi Elle travaille pour les laboratoires scientifiques ninja C'est ce qu'elle est vraiment dans le manga Et il n'est plus question de Wasabi et de Namida On verra le chemin qu'ils vont prendre Est-ce que les deux femmes vont mourir en mission ? Est-ce que Hanabi va s'en vouloir de ne pas avoir accompagné les Shinobis un peu plus loin ? On verra Ce n'est pas la première fois qu'un Shinobi va mourir dans Boruto Onoki est déjà mort Qui était quand même le troisième Tsushikage de Iwa On verra Jusqu'où peuvent aller les scénaristes et animateurs de l'anime Boruto dans les risques ? Il est dit par notre petit ami Kemoto Le mangaka de Boruto Que Boruto sera un manga beaucoup plus sombre que Naruto et Naruto Shippuden On pourrait donc bel et bien commencer maintenant avec la mort de Sumire Et de Wasabi et de Namida Qui pourraient donc nous montrer un manga beaucoup plus sombre Et aussi nous montrer que la peine n'existe pas vraiment Il y a encore des conflits Et donc des Shinobis qui pourraient mourir Et imaginez si cet arc qui est plongé sur le livre de Alfred Hitchcock Les oiseaux Si cet arc finit avec Jugo, Karin, Sugatsu qui sauve le pays du feu Mais il y a également des pertes avec un Konamo qui est gravement blessé Et on a Wasabi et Namida qui sont complètement décédés Et on finirait l'arc avec un enterrement Des deux jeunes Kunoichi Par le 7ème Okage Naruto Ce serait complètement kiffant Et ça mettrait de l'importance à cet arc complètement épique Vous êtes également beaucoup à me dire Que non, Namida et Wasabi Ne peuvent pas mourir en fait dans cet arc là Parce que ce n'est qu'un arc filler Ce n'est qu'un arc complètement hors série Et donc par ce biais Elles ne peuvent absolument pas mourir Ce à quoi je vais te dire faux Pourquoi ? C'est parce qu'il y a une chose de sûre et certain C'est qu'il n'y a pas d'arc hors série Les arcs hors série n'existent pas Les arcs filler hors série comme tu les appelles Sortent en maison d'édition Kana les fait en roman Ils existent Donc les arcs filler sont en forme de manga Vraiment en forme de roman Tu peux le constater Chaque chapitre parle souvent d'un hors série D'un arc filler Là on a donc le côté soumire Avec les ombres qui possèdent des légendes On a je ne sais plus ce qu'il y a dedans Dans celui-ci La force de Yuga La force de Boruto Donc c'est un peu le côté Hanabi Contre Boruto qu'on avait eu On avait eu les courriers postales Donc avec Boruto qui était donc à la poste En tant que stage Boruto Mitsuki L'arc de Boruto Mitsuki Voilà il y a beaucoup d'arc C'est donc présent dans les mangas Et il existe pour l'instant Trois romans de Boruto Donc qui traitent tous les arcs filler Alors l'arc de Jogo, Sugatsu, Karin Tout avec les lois sauvages De Alfred Hitchcock Il sera aussi un jour traité en roman En tout cas je vous dis à très bientôt Pour de nouvelles vidéos Posez-vous les bonnes questions Est-ce que les animateurs reprennent les bons sujets Sachez également que dans ces romans C'est logique Denki, Metalli, Wasabi, Namida Existe bel et bien dans la franchise Boruto Donc dans le futur D'ailleurs si Soumiri n'est plus Konuichi Et qu'elle est avec Katesuke dans les laboratoires C'est que Namida et Wasabi sont soit mortes Soit elles ont elles aussi arrêté leur carrière de Konuichi En tout cas je vous dis à très bientôt Pour de nouvelles vidéos Et? En tout cas je vous dis à très bientôt Et je vous dis à très bientôt 해� Sous-titrage ST' 501